C'est ce qu'on appelle un putsch qui fait pchit. Le président par intérim du Burkina Faso a repris le pouvoir mercredi, 7 jours seulement après que ses propres gardes l'aient mis en prison et l'annonce solennelle de la dissolution de ce gouvernement à la télévision nationale. Le président de la transition est démis de ses fonctions. Deuxièmement, le gouvernement de transition est dissous. Troisièmement, le conseil national de transition est dissous. Pendant 27 ans, Blaise Compaoré a dirigé le Burkina Faso, protégé par sa puissante garde présidentielle. Lorsque son régime a pris fin en octobre dernier, ses troupes d'élite ont été maintenues, mais sentant le statut menacé à l'approche des élections, elles ont décidé de renverser le régime de transition. Ce coup a vraiment été mené par la garde présidentielle, qui s'est sentie lésée et menacée de dissolution, parce qu'ils étaient tellement liés à l'ancien régime de Blaise Compaoré, au pouvoir pendant plus de deux décennies avant d'être chassé par une révolution populaire, il y a près d'un an. Mais le général Gilbert Diendere, meneur du récent coup d'État, n'a pas gagné le soutien de la population. Lorsque l'armée régulière s'est déployée sur la capitale pour chasser les poutchistes, ils ont été applaudis par les Burkinabés. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est contre l'intérêt égoïste de l'érospect qui est là en train de tuer les civils, de menacer le peuple. En coulisses, les dirigeants d'Afrique de l'Ouest ont travaillé à une sortie de crise. Résultat, les troupes d'élite ont abandonné et signé un traité qui leur a donné l'amnestie et le droit de se présenter aux prochaines élections.